Alors, quel lycée vous êtes ? Quels sont les objectifs de ce salon de la formation et de l'orientation ? Alors, c'est de découvrir l'université, donc à travers, bien sûr, les formations, mais aussi les services dédiés à l'étudiant. Alors, combien de stands sont présents ? Alors, aujourd'hui, on a 25 stands. Donc, on a toutes les formations qui sont représentées. On a également des projets étudiants qui sont présentés par les étudiants. On a la visite des campus qui sont réalisés par les étudiants de Master Guide Conférencier, qui sont là tout au long de la matinée. Et après, on a tous les services de la vie étudiante, comme le CRUS, avec la relation logement, bourse, etc. On sait que c'est un moment charnière dans la vie d'un étudiant de passer à l'université. C'est important justement de rassembler tant les filières que le CRUS, par exemple, pour finalement offrir une vue d'ensemble à ces étudiants ? Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. C'est une vue d'ensemble. En plus, ils ont la possibilité de venir avec leurs parents, parce que le salon est ouvert à tous. Et aussi, on leur présente également Parcoursup, la plateforme de préinscription qui a ouvert hier. Donc là, ils ont tous les renseignements pour pouvoir s'inscrire après leur bac. Ça démystifie un petit peu l'université. Et c'est un moment convivial, voilà, avec aussi la vie étudiante, la vie professionnelle. On parle aussi de l'alternance, qui est important, de l'orientation. Voilà, donc pour l'université, c'est vrai que c'est un bon moment. Et on est content parce qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de monde, malgré les conditions climatiques. Vous êtes en recherche d'une bourse ou d'une chambre ? Alors, les deux. Les deux. Donc, dans cette plaquette qui vient, les informations utiles et pratiques figurent dans cette plaquette. Je vous invite à la question. Le principal objectif, c'est de présenter ces prestations. Alors, nous délivrons des chambres et des bourses. Et il est important pour nous de présenter aux néobacheliers et à tous ceux qui se renseignent aujourd'hui, et notamment les parents qui sont très inquiets, de présenter nos prestations et de dire aux gens que nous délivrons des bourses et des chambres à tout public. On le sait, la bourse et la chambre sont des moments clés dans l'inscription. C'est important justement de prendre les choses en amont ? Bien sûr, parce que les inscriptions se font bien en amont du 15 janvier au 15 mai. Donc, nous traitons bien sûr les demandes en retard, mais nous préférons instruire les dossiers dans les temps et nous accueillons tous les étudiants qui le font du 15 janvier au 15 mai. Quelles sont les principales demandes faites ici par les étudiants ? Principalement, il y a deux demandes. Les étudiants demandent s'ils peuvent avoir une bourse et s'ils peuvent avoir un logement, et souvent les deux. Aujourd'hui, nous délivrons principalement une information, mais nous avons un back-office dans les bureaux. Nous avons commencé déjà depuis le 15 janvier à instruire les dossiers, les premières demandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !